Renforcer les capacités des formateurs d'auditeurs internes sur le niveau de qualité des laboratoires de référence de l'espace CEDEAO, c'est le contexte qui a prévalu à la tenue à Ouagadougou d'une formation organisée par l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, OAS. Le compte rendu de cette session de formation dans ce reportage. Dans le cadre de ces activités, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, OAS, a organisé à Ouagadougou une session de formation des formateurs d'auditeurs internes du réseau régional des laboratoires de référence. Une initiative qui avait pour objectif de former des auditeurs internes afin de relever le niveau de qualité des laboratoires des différents pays de l'espace CEDEAO. Cette formation entre dans le cadre du renforcement de capacités régionales mais aussi nationales. Les 15 pays de la CEDEAO et les directeurs de ces laboratoires-là conformes pour leur donner les capacités de pouvoir, dans leur pays, renforcer l'implémentation de la qualité dans tout ce qu'ils font. Du 18 au 22 décembre 2021, les participants ont bénéficié des outils nécessaires pour accompagner les laboratoires de leurs pays respectifs à aller vers l'accréditation et améliorer leur système de management. Cette formation vise à renforcer notre capacité à mener des audits internes conformément à la norme internationale. C'est ce que prévoit la norme ISO 15199. Il est de notre responsabilité, en tant que formateur, de retourner dans nos laboratoires respectifs et de former d'autres afin que nous puissions avoir un groupe d'auditeurs capable d'auditer nos laboratoires de temps en temps pour la mise en œuvre du système de management de la qualité. Je suis ici pour participer à la formation des formateurs d'auditeurs internes. Pour moi et pour mon pays, c'est un avantage. Si, après cette formation, je peux être certifié en tant que formateur d'auditeurs internes, ce serait très bénéfique. Cette session de formation des formateurs d'auditeurs internes a essentiellement porté sur des modules relatifs au système de management de la qualité dans les laboratoires, l'objectif étant de permettre aux laboratoires de répondre aux exigences internationales sur les résultats d'analyse délivrés. Jusqu'à présent, l'interaction que nous avons eue avec ces participants a été très encourageante car la plupart d'entre eux ont été formés au système de management de la qualité les années précédentes et ils ont mis en œuvre le système de gestion de la qualité. Mais la seule chose dont ils avaient besoin était de se concentrer sur les aspects internes, les spécificités de la formation à l'audite interne. Ainsi, ils pourront conduire et assurer la relève en termes de formation. Cette formation, le formateur, les auditeurs internes ont porté un certain nombre de modules. Dans un premier temps, il y a eu le module d'introduction au système de management de la qualité et ensuite nous avons donné les modules appropriés à proprement par l'eau, bien sûr, sur la norme ISO 1589 parce qu'ils seront des auditeurs internes pour les exigences de cette norme. Et ensuite, ils ont été formés à travers les autres modules de la 19-0-11. Et donc, de ce chemin faisant, ils ont été formés. Il y a l'audit, il y a comment planifier l'audit, comment réaliser l'activité d'audit, comment faire le rapport d'audit et ensuite comment communiquer et quels sont les principes de l'audit, les valeurs et compétences d'un auditeur. Voici les points qui ont été abordés. À travers cette session de formation, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé OAS souhaite améliorer considérablement la capacité des laboratoires de santé publique. C'est pourquoi l'institution entend poursuivre les efforts afin de mettre en place un processus graduel d'amélioration de la qualité des laboratoires dans les pays de l'espace CDAO. Sous-titrage Société Radio-Canada